Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy Engel, je suis là pour te motiver. Aujourd'hui, j'aimerais te demander d'être toi. Il faut que tu sois toi. Reste-toi, n'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Reste-toi, sois unique, reste toi-même, sois fidèle à ta propre personne. N'essaie pas de ressembler à personne, parce que si tu essaies de ressembler à quelqu'un, tu perds complètement ton unité, tu perds ta valeur complètement. Sois toi, n'essaie pas de ressembler aux autres, c'est important. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que tu dois être toi. N'aie pas peur d'être toi. Être différent, c'est bien, il y a un avantage d'être différent. Je suis différent, tu es différent. Et c'est pas parce que je suis différent que je ne vais pas aller là, je ne vais pas aller là. Non, tu es différent et c'est correct d'être différent. C'est correct de ne pas s'habiller comme tout le monde. C'est correct de ne pas porter les mêmes chaussures que tout le monde. C'est correct de ne pas avoir la même voiture, les mêmes aspirations que tout le monde. Non, tu es différent. Sois toi. N'essaie pas d'être une copie. N'essaie pas d'être une copie. Sois toi. J'aimerais te dire à toi qui es en train de m'écouter, sois toi-même, sois toi-même. Oui, sois toi-même. Le problème qui se pose souvent, c'est que tu essaies trop de ressembler aux autres. C'est pour ça que tu commences à acheter des choses pour leur ressembler. Tu commences à faire des choses pour ressembler à telle personne, pour ressembler à ce, cela. Je vous ai expliqué que toute l'industrie de la mode est basée sur notre manque de confiance en nous. Toute l'industrie de la mode est basée sur notre manque de confiance en nous. Alors, sois toi-même. Et le problème, c'est que quand tu es toi, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent. Oui. Le problème, c'est que tu veux ressembler à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu attires des personnes qui ne te ressemblent pas. Sois toi-même. Sois fidèle à toi-même. Tu es différent. C'est correct d'être différent. Le problème, c'est que des fois, tellement on veut ressembler à quelqu'un, qu'on s'endette pour faire ce genre. On s'endette pour faire ça. On va acheter des choses. Plusieurs personnes doivent vendre leurs biens, justement, parce qu'ils ont acheté des choses qu'ils ne peuvent pas supporter, seulement parce qu'ils voulaient ressembler à quelqu'un. Sois toi. N'essaie pas de ressembler aux autres. N'essaie pas de ressembler à ton voisin. N'essaie pas de ressembler à ton collègue. Tu es toi et c'est correct. C'est correct. C'est pour ça que souvent, quand je fais mes passages dans les écoles, je fais dans plusieurs écoles, plusieurs universités, je leur disais que c'est correct de ne pas être comme quelqu'un parce que des fois, on fait des groupes. Comme lui, il n'a pas ce jean de telle marque. Comme lui, il n'a pas telle chaussure de telle marque. Comme lui, il n'a pas le nouveau téléphone. On va le mettre à côté. Non, c'est correct de ne pas avoir le nouveau téléphone. C'est correct de ne pas avoir... Je suis moi et j'accepte. Donc, sois toi. Éventuellement, tu vas progresser, mais sois toi. Si tu es différent, c'est correct. En fait, si on dit que tu es différent, tu dois accepter ça. Parce que si on dit que tu ressembles à quelqu'un, je suis désolé, tu t'es un peu perdu. C'est correct d'être différent. Il y a un avantage d'être différent. Il y a un avantage. Tu dois trouver qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi tes dons, c'est quoi tes talents. Oui, tu dois le trouver. Si tu ne sais pas, j'ai une formation que je parle de ça. Tu vas sur découvrimontalent.com. Tu vas voir, je parle de plein de trucs. Découvrimontalent.com. Mais c'est important, sois toi. Tu es unique en ton genre. Alors, on n'essaie pas de ressembler à quelqu'un. On s'en fout complètement de ce que la société pense. Oui, je le dis, on est fort. On s'en fout complètement de ce que les gens pensent. Royalement. On s'en fout complètement de ce que les gens avaient pour toi. Sois toi-même. Et que ça dérange ou non, sois toi. Ça dérange, c'est leur problème. C'est leur problème. Oui, c'est leur problème. Alors, sois toi, sois unique. Tu es déjà unique. Sois simplement toi. Approprie-toi à cette personne-là. Par tout ce que tu sais faire, sois toi. Alors, mon message aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que sois toi. N'essaie pas de ressembler à ta voisine, à ton frère, à ta soeur. Tu es toi. Tu as des qualités à l'intérieur de toi. Il y a des choses que tu as à l'intérieur. Tout ce que les gens vont mettre par-dessus, on s'en fout complètement. Alors, c'était Angel King, ton motivateur personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada